On se retrouve dans la troisième partie du Vintage Story de Safi, cette fois-ci on va parler d'NXT saison 3, et Safi en fait il est venu principalement pour nous parler d'NXT parce qu'il a de super souvenirs, et je vais te demander Safi de commencer en nous expliquant comment t'es arrivé dans cette aventure, je rappelle aussi que Ben fait partie du podcast, salut à toi une nouvelle fois, yo, donc voilà Safi c'est parti, rebonjour, alors NXT 3, alors déjà j'étais un peu à la bombe, j'avais déjà raconté tout ça, et puis on m'a conseillé à NXT que ça va être bien pour moi, pour moi me former, comme ça tu pourras être performant dans le roster permanent, le roster de Raw et SmackDown, du coup on m'a créé la première histoire, on m'a dit vas-y, Pierre à l'époque il gérait les cours, j'ai jamais su comment on disait, mais j'avais déjà fait un cours, j'avais mis la liste des techniques, les overrolls et tout, tu étais d'accord, tu me l'as prouvé, alors cette histoire, c'est que j'avais réussi à négocier pour que Unico ait une finish, alors j'explique un peu, je ne sais pas si vous verrez après Unico, il s'appelle, je crois que c'est une carrière maintenant à la WWE, mais Unico c'était soit un bombe plutôt son finish cher à l'époque, et j'avais regardé, il avait dans les cours spéciaux que j'ai trouvé sur Wikipédia, il s'était marqué Inverti de Boston Crab, qui est une finition encore, et j'ai décidé de mettre Boston Crab en cours spécial, et c'est passé, et du coup il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché ça au début, dont Pierre qui avait fait un personnage qui m'a dit, mais d'où Unico a une finition, a une soumise en cours spécial. Donc c'est déjà la première, je ne dirais pas la première embrouille, mais le premier désaccord avec ces gens. Je suis d'accord avec eux pour le coup, parce que moi je n'ai pas de souvenirs que Unico c'était un pro des soumissions. Non, pas du tout, mais moi. A mon avis, je ne sais pas si tu n'avais rien dit à l'époque. Je ne peux pas tout surveiller malheureusement. Et à mon avis, j'ai dû faire ça en soum-soum, et à l'époque, je voulais un peu gagner et tout, quand même. Et je l'ai soumis à Unico. Ok, d'accord. Question, Ben, est-ce que tu as fait partie de la saison ? Tu étais pro ou je ne sais plus ? Il y a une saison, j'avais été pro, mais je ne crois pas que c'était la troisième. Il y en a eu, oui. Non, je crois que c'était la quatrième où j'ai été pro. Où j'avais peut-être remplacé quelqu'un, peut-être. Tu m'as remplacé, t'as remplacé, t'étais mon pro en fait. Ben, je crois que c'est ça. Il me semble bien que c'est ça, vrai. Dans la saison, on peut rappeler qui il y avait. Il y avait toi, sa fille, il y avait un mec qui s'appelait Ryan Nemeth, Dash Angel42. Je ne sais pas si les gens se rappellent. Il avait 19 messages, donc ça va être compliqué de se rappeler. Il y avait Chris Tougal qui était là ? Ah oui, Chris. Je ne sais pas s'il était là en tant que pro ou rookie, par contre. Il y avait Fernando, ceci ? Non, non, c'était Seth Rollins. Oui, il était en tant que rookie. Ah oui, bien vu, c'était Seth Rollins. Déjà à l'époque, il avait déjà flairé le gros perso. Déjà à l'époque, de 2011. Tyler Black, c'est ça ? Son vrai blase, je crois. Son blase en indie. Il y avait Fernandos qui était là aussi. Ah ça, c'était Fernandos ? Oui, il y avait Fernandos. Après, je ne sais pas si c'était un pro, mais je ne pense pas que c'était un pro en 2011. Je pense que c'était un rookie. Il y avait JPRKO. Tout le monde se rappelle de JP. Ah non, non, attends, excuse-moi, attends. Chaticos15, c'est Nono, ça. Non, impossible, t'es sérieux ? Chaticos15, bah oui, c'est Nono, ça, non ? Oh là là, mais Fernandos, il était là encore pro, moi, je m'en rappelle, je crois. T'avais Mizu, je ne sais pas s'il était pro, il faudra nous confirmer. Désolé, je n'ai pas bossé le truc, mais il faudra nous confirmer. Je regarde les cartes, là, en fait. Il y avait Orbas, aussi. Il y avait Orbas, on l'a bien vu. Il était cavale. Il y avait Arnaud avec son double compte, Percy Watson, je ne sais pas si tu te rappelles. Ah, mais c'était lui, Percy Watson ? Je te jure, c'était lui, mon gars, c'était un double compte. Mais non, arrête, oh là là. Ah, mais toi, t'es en retard, toi, c'était en 2019 que t'as... Pourtant, je l'ai affiché en gros sur le forum et tout. À l'époque, j'étais un gendarme. Je ne comprenais pas les sous-entendus, à l'époque. Ah non, mais attends, franchement, me connaissant à l'époque, j'affichais bien sur les sujets où tout le monde allait. Non, je l'avais affiché. À mon avis, t'étais plus sur le forum quand t'as vu ça. Pourtant, c'est bizarre, t'as fait une carrière juste après, donc ça m'étonne que t'aies pas lu ça. Ah, mais j'ai peut-être dû lire ça, mais j'ai dû oublier, mais je suis choqué. Ah si, si, Percy Watson, c'était Arnaud qui avait été déjà sur le forum avec un autre perso, mais il est revenu en Percy Watson. Et Percy Watson, il me semble que c'est son double compte, enfin son triple ou quadruple compte qui est resté le plus longtemps. On a mis un peu plus de temps parce qu'en fait, il jouait bien. Tu sais, d'habitude, quand les mecs font des doubles comptes, ils font les mêmes fautes d'orthographe. Et là, il avait prévu le coup. En même temps, il avait fait trois erreurs avant, donc il avait pu mieux peaufiner son personnage, mais là, il l'avait bien peaufiné. C'était plus du tout le même. Et on l'avait cramé en fin de saison, un truc comme ça. Apparemment, il y avait Jump Goal aussi, dans cette saison. Je ne sais pas si c'était un pro. Il était le pro de quelqu'un. Il y avait un mec qui s'appelait Ryan et à son PSN, c'était Ryan Pastore. Donc, un fan du PSG, très certainement. Il faudra qu'il change son PSN, lui aussi. Il y avait Will Nino. Oui, Will Nino, il était le pro de quelqu'un. OK. Il y avait Chess Didou. Alors, moi, je me rappelle très bien de lui. Personne ne s'en rappelle de Chess Didou ? Le nom ne dit qu'il chose. C'est un mec qui avait Messan Ryan, le sosie de Batista. Ouais, je crois que ça me dit. Et c'est un mec qui faisait à chaque fois des allers-retours sur le forum. Chaque fois, il venait. Ensuite, il repartait et il me disait, ouais, j'ai un concours d'échecs. Je ne pourrais pas être là pour le forum. C'était tout le temps ça, son excuse. Un mec qui était à fond sur les échecs. À chaque fois, je me foutais de sa gueule gentiment. Il le prenait mal. Je me rappelle. Il y avait Adèle. Oui, Adèle était pro. Il y avait Christian. Parce qu'il Scrappy est parti. Il a arrêté Christian. Non, non. C'était Alex 303, 312 qui avait Christian. Adèle, il l'avait. Qui, Adèle ? J'ai affronté en plus. Je crois qu'il avait Christian. Je crois qu'il avait Christian. Et après, c'est Christian. Je crois qu'il n'arrêtait pas de bouger. Ouais, c'est possible. C'est possible. En tout cas, c'était une saison où il y avait pas mal de bons rookies. Et il faut aussi le noter, c'était la deuxième saison où j'avais incarné The Rock. Et pour la troisième saison, j'ai tout pété. J'avais mis un tas de concepts. Et je ne sais pas si tu t'en rappelles, Safi. Il avait deux Ziggler. Oui, je me rappelle. Il y avait plein d'histoires, des pièges, des défis. Est-ce que tu te rappelles, par exemple, des épisodes à thème ? Parce qu'en fait, c'était ça le principe. Je ne sais pas si Ben aussi, toi, tu t'en rappelles. Moi, j'en rappelais bien. J'en rappelais bien, c'était un peu mon breakout speech, on va dire. À l'époque, moi, je ne savais pas speecher. Et là, avec les d'Angrod, j'avais essayé de faire un speech. En fait, il y avait un des deux champions. C'était soit John Cena ou Undertaker. John Cena, à l'époque, c'était Angrod qui l'avait. Et Undertaker, c'était Dex. Oui, je me rappelle. Un nom à ne pas dire. Et là, il fallait que je clash. J'ai réussi à clasher Undertaker. Et là, j'ai lancé des trucs et tout. Et là, j'avais plutôt bien géré les gens. Ils étaient assez étonnés de comment j'avais écrit et tout. J'avais fait un truc propre, plutôt pas mal. C'était Venura qui avait fait la remarque. Voilà, c'était vraiment... J'avais bien animé. Bon, après, je n'ai pas gagné. Parce que je ne voulais pas faire le mauvais joueur. Moi, je m'en fous. C'était quand même un peu un concours de popularité. Les mecs comme Orbas, ils gagnaient beaucoup quand même. C'est lui qui a gagné la saison, d'ailleurs. C'est lui qui a noté, il l'avait gagné. On était les trois. Les trois en tête, c'était moi. Enfin, premier. Caval, moi, deuxième. Moi, je crois que je n'ai jamais bougé ma plage. J'étais genre deuxième. Je nixais tous les nix à l'épaule. Deux, 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 deux. Et le troisième, c'était Chris. En gros, pour résumer, c'était un concept... Enfin, comment dire ? Moi, à l'époque... En fait, les gens pensent que moi, j'invente des trucs de fou. Mais en réalité, je n'invente rien. En fait, je transpose ce que je voyais à la télévision sur le forum. Mais j'essayais de le sublimer. En gros, NXT, pour ceux qui ne se rappellent pas ou pour ceux qui n'ont pas connu NXT de l'époque, c'était un concept où il y avait des rookies, des jeunes superstars parfois venant de l'indie. Et ils faisaient des épreuves débiles, en mode intervile. Genre, tu dois tenir un tonneau, tu dois faire le tour du ring, tu dois faire une petite danse et ensuite revenir le plus vite possible. Enfin bref, le truc, aucun rapport avec être un bon catcher, tu vois ? Et le délire, c'est que le concept NXT, j'ai vraiment voulu faire en sorte que les nouveaux qui arrivaient, qui avaient du mal en speech, soient tenus par des pros qui les coachent. Et de semaine en semaine, en fait, ils ont des défis. Et justement, chaque semaine, il y a une espèce de power ranking face au NXT. Ça s'appelait le NXT Pole. Et en fait, chaque semaine, ils gagnaient des points. Et voilà, le but, c'était d'avoir le plus de points pour qu'au huitième épisode, tu sois le premier. Du coup, tu gagnes la saison et tu gagnes un match de championnat, je crois, dans le main roster, un truc comme ça. Du coup, l'épisode 1, il n'y a pas eu de thème, on est d'accord. L'épisode 1, c'était un épisode normal. C'est à partir de l'épisode 2 que ça a commencé à partir crescendo avec l'épisode caching opportunities. Si tu peux résumer, Sophie, en quoi ça consistait cet épisode ? Donc, alors, en fonction de notre classement qu'on avait dans le premier épisode, en fonction de comment on avait gagné nos matchs et comment on avait speeché, on avait plus ou moins des cash. Alors, moi, j'avais affronté Percy Watson et j'avais gagné le match. Un match plutôt compliqué parce qu'en fait, on l'avait fait en deux fois, mais le premier, j'ai plutôt gagné. Et du coup, j'avais affronté Orbas, avec qui j'avais commencé un peu une rivalité avec Caval, ou Nico et Caval, c'était un peu la petite rivalité de NXT. Mais même si je n'avais pas, je me suis un peu foiré au début parce que j'avais fait un speech in the ring et je l'avais genre tabassé à coups de chaise et il n'avait pas aimé que je le tabasse à son personnage sans lui tir. Et encore des erreurs de débutants, je dirais. Et voilà, et du coup, il m'a fait un peu la remarque et tout, mais c'est pas grave, on a quand même réussi à laisser le truc, je me suis excusé et tout. Et du coup, en fonction de ton classement dans le match, il y avait le main F1, c'était Ryan Neymar contre Seth Rollins pour un match de championnat. Et moi, je me battais contre Caval pour avoir deux points de plus de stats. Parce qu'à l'époque, on avait tous 70 de stats. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a fait un match assez serré. J'étais à quatre finishers chacun et une souple, non, quatre finishers chacun, oui. Non, plutôt quatre coups spéciales, quatre coups spéciales, alors je vais y arriver. Un coup spécial de Caval et un finishers de Caval. Et moi, j'en avais fait quatre de chaque, quatre coups spéciales et quatre finishers. Et du coup, j'avais gagné le match. Et du coup, j'ai gagné mes deux petits points, j'étais content. Non, mais comment tu peux te souvenir de ça ? C'est incroyable quand même. C'est ouf. Parce qu'en fait, j'ai relu deux trucs. Ah, je me disais aussi. Oui, mais tu vois, il y a certains trucs qui me reviennent en fait. C'est vrai que là, sur le coup, je ne me serais jamais revenu du Caching Opportunity. Mais là, en relisant, je me suis dit, ah, mais c'est, je me rappelle bien. Oui, oui, c'est, je me rappelle. J'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça. Mais ouais, Caval n'avait pas trop aimé que j'étais un peu agressif et tout. En base, il n'aimait pas trop comment jouer. Après, c'est quelqu'un de très gentil en base, mais il n'aimait pas trop. Il était plus dans le speech que dans le jeu, quoi. Oui, c'est vrai, ça. Ben, tu avais qui comme pro, comme perso ? Oui, en saison 3 ? Oui. Del Rio. Ah, ok, d'accord. Donc en gros, John Cena, c'était bien en grotte. Ok, d'accord. Onico et Alberto Del Rio, du coup, c'était, tu crois qu'on avait dit la Mexican Connection ? Oui, c'est ça. Et j'avais joué là-dessus quand j'avais été introduit. Oui, c'était mes 3 de speech. J'avais aucune idée de comment speecher, du coup, je faisais un peu le 1, un peu classique. Et sinon, je disais, vous êtes des Américains, vous êtes tous obèses. Il y a vraiment des clichés de base. Moi, je suis Mexicain. Je viens de le relire, là, à l'instant. Ben, c'est quoi les conseils que tu donnais à sa fille en tant que pro ? Ouh là là ! Je ne sais pas, parce que moi, je sortais des NXT, en fait, et je voulais absolument être pro. Et en fait, j'étais un peu paumé, parce qu'en fait, je me rendais compte que c'était super dur de donner des conseils. Alors qu'on a déjà, avant, été de l'autre côté, en fait. Parce que des fois, un conseil, en fait, il peut paraître... En fait, on n'a pas forcément les mêmes... Comment dire ? Les mêmes attentes, les mêmes réactions, les mêmes réflexions, tu vois, les mêmes... Tu n'as pas les mêmes trucs dans la tête. Et du coup, en fait, c'est vachement compliqué de quand c'est quelqu'un qui débute. Parce que tu ne sais pas si toi, ce que tu penses qui est bon pour lui, lui, il ne le trouvera peut-être pas bon. Ce que tu vas lui dire. Et du coup, en fait, ça peut créer des... Ça peut créer des confusions, en fait. Tout le monde peut être paumé. Et le pro, parce que du coup, il se dit qu'il n'est pas bon, parce que ce qu'il lui dit, ça ne lui va pas. Et le rookie, il doit se dire, putain, mais... Là, en fait, je vais nulle part, parce que même un gars qui a de l'expérience, il n'arrive pas à me dire quoi faire. Donc, c'est compliqué, en vrai. Je suis totalement d'accord avec toi, parce que moi, je l'ai été à trois reprises, je crois, pro. Après, j'ai eu d'autres saisons aussi, pendant la partie PlayStation 4. Et en fait, tu sais, c'est marrant. Tu sais, je suis administrateur principal, donc normalement, je devrais être le pro de tout le monde. Tu sais, je peux coacher facilement une personne. Et en fait, je me rends compte que coacher une personne en particulier, j'ai vraiment du mal, en fait. Tu sais, entre vouloir et pouvoir, il y a une différence de malade mentale. À chaque fois, tous les rookies que j'ai eus, je me suis tout le temps emmerdé. D'ailleurs, la saison suivante qui a été gérée par Pierre, j'avais un rookie qui avait Hurricane Helms. Et je l'ai mal coaché, quoi. Parce qu'en fait, tu sais, c'est quoi mon conseil que je lui donnais ? En fait, tu sais, je faisais de super speech avec The Rock et en fait, je lui disais speech comme ça. Et en fait, je lui donnais des copiers-collés. Je lui disais, prends la même structure, mais c'est le texte que tu changes. Et c'est le pire truc à faire. Sauf que Hurricane, ce n'est pas The Rock. Comment ? Tu dis, sauf que Hurricane, ce n'est pas vraiment The Rock. Ah ouais, totalement. Mais en plus, le truc qui est bien, c'est qu'il y avait une... Nous, ce n'était pas Mexicano, je ne sais pas quoi, Connection. Nous, il y avait vraiment un lien entre The Rock et Helms. Vu que dans le passé, ils sont plusieurs fois clashés dans les backstage. Donc, du coup, il y avait un truc sympa. Il y avait juste ça. Mais moi, en tant que pro, j'étais naze. Je te le dis concrètement. Je n'ai jamais été un pro. C'est une qualité qui avait Scrappy. En gros, la première fois, il m'a donné des conseils. Il m'a dit, fais-moi un speech. Vas-y, tu es ce personnage. Je ne me rappelle plus qui j'étais. Je crois que j'étais Soncina. Et tu dois faire ça. Et du coup, je disais ça. Je faisais ça. Et là, il me dit, alors ça, il faut que tu corriges ça. Il faut que tu corriges. Tu vois, il analysait un peu comment j'étais. Et il disait ce qu'il fallait que je fasse. Et ça, il était très fort pour ça. Mais Ben aussi, il m'a beaucoup aidé aussi. D'ailleurs, je... Après, avec sa fille, c'était plus simple. Parce que du coup, vu que Del Rio était mexicain et qu'Unico était mexicain, c'était très facile d'avoir un truc. Tu vois, tu avais une base. On était mexicain, on n'aimait pas les Américains. On les clachait. Moi, j'allais sur Google Traduction. Je cherchais des mots, des phrases en espagnol et tout pour les mettre dans les petits jeux, tu vois. Parce que je ne parle pas sur le mot d'espagnol. Et en fait, on a eu cette chance-là, en fait. C'est pas bête. Ensuite, il y a eu l'épisode numéro 3 qui s'appelait All Stars. Déjà, il faut rappeler que j'étais toujours invaincu. Ok, t'es un invaincu. Et du coup, le concept que j'ai mis en place, c'était qu'en fait, vous affrontez des superstars du main roster, donc des membres qui étaient totalement installés sur le forum. Mais en gros, c'était des matchs handicap. Donc en fait, c'était une superstar, enfin un membre du main roster qui affrontait deux rookies en match handicap. Et toi, de ce que je lis, t'as fait équipe avec Arnaud. Tu ne le savais pas, donc. Mais non, il n'était pas là. Ah, il ne s'est pas ramené ? Non, regarde, tu vois, on a fait un un contre un parce que lui, il n'était pas là, en fait. C'était avec Willinho. C'était un mec, moi, il était très sympa. Il avait marconnerie, j'ai réussi à le battre. Ok. Bah ouais, donc du coup, tu as gagné pas mal de points avec ça. Moi, en fait, j'étais pas très... Enfin, en speech, j'étais débrouillé. J'avais des points parce que je fais des nearing. Le problème, c'est que je ne gagnais jamais les défis. Je n'ai jamais gagné un défi à NXT. Du coup, c'est le seul truc qui m'a permis de garder la pente dans la compétition, c'est que je gagnais les matchs. Ok, d'accord. Ben, est-ce que tu lui donnais des conseils genre in-game ? Genre, tu lui disais, ouais, t'as vu, pour gagner le match, il faut faire comme ci, comme ça. Le finish, tu ne le mets pas à tel moment et tout. Ça t'arrive ? Non, parce que moi, enfin, je... Enfin, des rares membres, non, je ne pense pas. Mais je ne calcule pas du tout, en fait. Moi, je joue et concrètement, savoir... C'est tout à l'instant, en fait. Quand je joue, c'est tout au feeling. Je n'ai pas une technique, je n'ai pas un truc, je n'ai pas un machin. Donc, niveau in-game, je ne le conseillais pas du tout, je crois. J'étais très fair-play, déjà à l'époque, là, je viens de redire les résultats. J'avais affronté Mick. Oui, c'est Mick. Mick, à l'ancienne. Waouh. Qui avait déjà que sa gueule, oui. Il mettait que j'étais très fair-play, tout ça, et je jouais très fair-play, mais c'était de l'instinct, quoi. Quand je joue, même encore maintenant. Maintenant, il y a vachement moyen d'avoir des techniques, des petites astuces et tout, pour réussir à faire la différence. Mick, qui était le pro de Chris Tugall, qui avait déjà sa gueule. Yes. Putain, Mick, c'était vraiment à l'ancienne. Est-ce que tu te rappelles de ton match lors du show numéro 4, Safi ? C'était un show roulette. Alors, je me rappelle, je m'étais un peu embrouillé avec Marcus Owens la première fois, et j'ai dit, écoute, t'as décidé de faire l'arbitre. T'es sérieux ? Bah oui, t'es venu, t'es venu notre match, et du coup, après, je crois que j'ai fait une connerie, je ne me rappelle plus exactement ce qui s'est passé. Je crois que c'est là que Bilal a commencé à pas miner, je crois que c'était le pro de Marcus Owens, et j'ai fait un rush de prêt pour le battre contre la table, et du coup, tu m'as dit, t'es forfait. Ah ouais, carrément, sur une erreur. Ouais, c'était toi, le vainqueur par forfait, Marcus Owens. Du coup, c'est ma première défaite par NXT, c'était par forfait. À l'époque, sévère, sur une erreur comme ça, je t'ai disqualifié. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on était testé, et voilà, j'ai du mal. Et c'était un match de table, on est d'accord ? Ouais. Ok, d'accord. Ensuite, il y a eu l'épisode numéro 4, qui était un épisode... 5. 5, pardon, oui. 5, je ne l'ai pas, je n'ai même pas dans le lien, c'est quoi ? C'était un... C'était un... C'était un... Pas vraiment spécial, mais s'il y avait quand même deux matchs assez importants, on avait fait un... Extreme Rules, moi, et contre Orba, parce que c'était un peu notre rivalité, qui avait le contre Niko, et tu avais le NXT match pour le titre de champion, Undertaker contre Seth Rollins. Bon, je crois que Dex, il l'avait dégommé. ça c'est sûr. parce que Dex, il était quand même très 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 fort. Xter, c'était un monstre. Franchement, les jeunes d'aujourd'hui, qui nous ont rejoints il y a quelques années, qui ne perdent pas... Non, mais c'est vrai, par rapport à moi, c'est des petits, tu vois, mais à l'époque, Dex, pour ceux qui nous écoutent, Dex, c'était un monstre. À l'époque, il y avait de très très gros joueurs. Il était très 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 fort, mais il avait un putain de perso qui était Undertaker, si on le dit. C'était très... Pour le battre, il fallait être chaud. Il y avait lui, pour moi, les deux meilleurs, c'était lui et DeLazer. Oui, oui, c'est vrai. Les deux, là, c'était des monstres. Une fois qu'on était DeLazer, ça a duré 5 minutes, il m'a défaillé. Je n'ai rien compris. D'ailleurs, je ne sais pas si tu étais au courant de ça, mais il y avait des rumeurs comme qu'il avait une manette turbo. Je ne sais pas si tu te rappelles, non ? Ce n'est pas VCR, un truc comme ça, qui avait une manette turbo ? Moi, je ne peux pas le confirmer. En général, quand tu as une manette turbo, tu ne l'annonces pas. Mais DeLazer, il y avait des rumeurs. Il y avait un truc avec Jump aussi, je croyais, les manettes. Ah oui ? Je ne me rappelle pas de Jump, ça. Je crois. Les manettes turbo, personne n'a avoué en avoir une. Moi, j'ai rien dit ce que c'était qu'une manette turbo. On m'a expliqué que c'était une manette qui ne bouge pas, qui bouge vite. En fait, une manette turbo, je dis peut-être de la merde, je n'en ai jamais eu. Mais en fait, quand tu appuies sur une touche, tu appuies sur le bouton turbo et la touche, c'est comme si tu avais appuyé trois fois. Donc à l'époque, pour sortir du tombé, il fallait appuyer beaucoup de fois sur la touche turbo. Et vu que tu appuyais sur la touche turbo, ça multipliait tes chances de sortir du tombé. Donc voilà, c'était une manette qui était totalement cheatée et si tu l'avais, tu étais sûr de gagner tes matchs. Mais ça existe plus, je crois, de nos jours. Sur PS4, il n'y a pas de modèle manette turbo et bien heureusement. Ah, t'imagines dans les trucs online et compagnie, là, ce serait la merde. Il y a eu l'épisode Tribute to the Troops. Je ne sais pas si la WWE fait ça encore, les shows avec les militaires autour du ring. Si, ils l'ont fait récemment ou pas ? Oui, ils le font chaque année, mais ça se fait aux Etats-Unis. Oui, c'est sûr. Ah non, quoique, il y a une année, ils l'ont fait en Irak. Ouais, moi je me rappelle en 2010, je crois. Il y a super longtemps, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas allé en Irak. Il y avait PDG qui était venu et tout, je me rappelle. Et du coup, vous avez fait équipe tous les deux. Est-ce que vous vous rappelez contre qui ? Oui, mais moi je n'ai pas fait le match. Oui, il n'était pas là, du coup, c'est ce transforme en handicap pour moi. Je l'avais abandonné, quoi. Du coup, c'était Percy Watson et Dolph Ziggler contre moi. Dolph Ziggler incarné par le très cher Ross Adel. Ah putain, Adel. Vas-y, continue, le match, du coup. Du coup, on a fait le match. Et tu l'as gagné ? Non, tu l'as perdu. Désumé, là. Et du coup, je me suis quand même réussi à me défendre, mais à la fin, j'ai perdu. C'était la première que j'ai fait connering. En plus, le truc, c'est que je lis que je vous ai booké des tag team match beat the clock du jamais vu, quoi. c'était l'équipe qui gagnait le plus rapidement possible, qui gagnait un certain nombre je ne comprenais pas de dire quoi on peut tricher et tout, parce que je ne comprenais pas bien les règles. De quoi ? Quel terme ? Parce que je crois que tu expliquais qu'on pouvait... Les règles, elles pouvaient être changées, je crois, non ? Ben non. Non, non. Non, je me suis peut-être trompé. même Hakim, il te dit ne pense pas à ça, fais ton match de manière clean et tout va bien se passer. Oui, c'est pour ça. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit qu'on peut tricher. Ils vont croire le truc. Non, mais j'ai quand même été un peu compliqué à deux quand même. À deux contre un. Mais là, après, il m'a mis sa soumission sur WW12. C'était compliqué. Du coup, ensuite, il y a eu l'épisode numéro... Attends, Ben, tu veux dire quelque chose peut-être, non ? Pas du tout. Ah, ok, j'ai cru. Il y a eu l'épisode numéro 7 avec Iron Man. Alors là, je pense que j'ai manqué un peu d'innovation. C'était les rookies contre les pros et en fait, en fait, quoi que non, c'était une bonne idée en fait. En fait, chaque rookie devait affronter un pro et emmagasiner le maximum de points et le rookie qui avait gagné le plus de points gagnait le show, enfin, l'épreuve. Et toi, du coup, tu as affronté Christian qui était... Alexandre, c'était pas le pote de... De Jean-Pierre dans la même classe. Ah, sérieux ? Ça, je savais pas ça. C'était les potes. Même du coup, il faisait le... Ouais, TV à l'époque. Ouais. Je m'en rappelle. J'écoutais jamais mais je sais qu'il le faisait. Tiens, le gars, il balance des trucs comme ça. Non, mais j'étais très content qu'il reprenne la chronique parce que je voulais pas la reprendre et je crois que j'ai écouté peut-être une ou deux fois. Mais j'étais content c'était... Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, ton match, toi contre... C'était un gros match. Il était... On se rend... Je lui ai mis trois finis. Je lui ai mis trois finis. Je lui ai mis quatre. Enfin, il a gagné. J'ai perdu mon premier match en a contre un. J'ai acheté des défaites à un moment. J'ai été ouf ! Ok, ok. Voilà, c'était... C'était un bon match quand même. Je me rappelle, c'était chaud. On se rendait coup par coup et à la dernière seconde, je fais un spot on board. Je tente de tomber peut-être pour gagner et là, il se dégage. Super. Ok. Et au niveau des promos, est-ce que vous avez des petits souvenirs à me remémorer ? si je dis... Au début, j'avais beaucoup de mal sur ce que je voulais faire. je voulais commencer à metter Caval mais au lieu d'essayer de mettre une réalité en discutant avec lui en faisant quoi. J'arrive, je le défonce, je lui mets des coups de chaise direct, tu vois. Mais pourquoi tu fais bouger mon personnage sans me le tirer et tout ? Je ne comprenais pas qu'il ne fallait pas faire ça. Du coup, c'était un peu compliqué mais après, j'avais fait des promos. Je me rappelle, on s'est un peu clashé. C'était moi et Ben contre Gus qui était le pro d'Orbaz à l'époque contre Caval et il avait à l'époque Ryback. Skip Sheffield. C'était Skip Sheffield à l'époque. Et voilà, on speechait, on speechait. Après un jour, je crois que c'est après ce match-là j'ai essayé de faire un face-term parce qu'après l'extrême rouge j'ai commencé à dire qu'Unico regrette un peu ce qu'il dit et tout, il ne pensait pas ce qu'il disait et du coup, j'avais fait un petit face-term. Et puis, ça rentre dans une anecdote personnelle mais en fait, j'ai eu des problèmes perso. Pas très grave avant, c'est juste que je jouais beaucoup à l'ordi. Du coup, mon père a confisqué mon ordi. Du coup, je ne pouvais plus speecher. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas fait le dernier défi parce que le dernier défi c'était un speech final et je ne pouvais pas parce que je n'avais pas d'ordi. Et en plus, souvent, en fait, on remarque que j'avais un contrôle parental sur mon ordi à 15 ans, je sais. Et du coup, il y avait plein d'endroits de la OUEL qui étaient bloqués par le contrôle parental. T'es sérieux ? Mais ce n'est pas fait exprès. Par exemple, l'espace tweet, je ne pouvais pas tweeter. Tu vois, moi, dans mon Twitter, tu vois que c'est Chris qui tweet à ma place en disant, j'ai expliqué, vas-y, fais ça, s'il te plaît. Donc, il y avait plein d'endroits à la OUEL et je n'avais pas à voir les choses. Et du coup, ton toi, Ross, tu étais mort de rire. Non, mais ça m'étonne la partie dessus de Twitter. Je ne vois pas pourquoi, en fait. Après, le contrôle parental, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un bordel. Franchement, moi, j'ai connu ça dans les années combien ? Très tôt, parce que j'ai un ordinateur à l'âge de 11 ans et il y avait des sites qui m'étaient bloqués, mais c'était du n'importe quoi à l'époque. Wanadu, pour ceux qui s'en rappellent, pour les plus anciens. C'est pas un truc de fou, moi. Les abos et compétences. Non, mais par exemple, l'espace diva, j'y avais accès. Ça, c'est une connerie. Tu parles de la partie diva section, je ne sais pas quoi, là ? Voilà. C'est un truc de fou, ça. C'est des photos de femme à poil, quoi. Ouais, bon, donne pas des fantasmes à d'autres. On va dire, c'était light. C'était genre, je vais faire un podcast là-dessus. C'était de l'ordre de l'érotisme, on va dire. Je me rappelle, j'avais posté un truc et là, t'as Venura qui fait ta 15 ans, toi, t'as pas le droit d'être là. En fait, il me disait ça en 20 ans, il s'en battait les couilles, tu vois. J'étais gentil, je m'excusais par message, je ne savais pas et tout. C'est un truc de fou. Ben, est-ce que tu as des souvenirs de promo sur NXT, saison 3 ? Pas des minces, parce que moi, vu que je suis arrivé en... Je suis quand même arrivé la troisième semaine, je crois, au troisième épisode. juste que je cherchais des mots en espagnol, je te dis, sur Google Traduction, parce que j'entendais le Rio qui parlait à la télé, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il n'y avait pas le network, tout ça, donc voilà. Et je cherchais sur Google Traduction pour mettre des mots, tout ça. Mais j'avais bien kiffé cette alliance mexicaine avec Kuniko. C'était plutôt sympa. Donc en gros, t'es en train de me dire que pendant que Safi était en train de s'améliorer en speech, toi, tu t'as amélioré en espagnol, c'est ça ? Je vais m'améliorer en espagnol et en allemand, c'est ça, quoi. J'ai appris à dire chien, à dire comment ça va, chauve aussi. Moi, le truc pour les plus jeunes, comme tu dis, Ross, pardon, qui va mettre un coup de vieux, c'est que moi et Ben, on se parlait sur MSN. Ouais. Ah, la belle époque. Alors là, tu ne mets pas un coup de vieux, justement. Mec, tu ne mets pas un coup de vieux, justement, MSN, c'était une super époque. C'était à l'époque, on se parlait beaucoup plus sur Skype, après, c'est moi, c'est mon cas perso, mais sur Skype, je parle beaucoup moins avec les gens, tu vois. Après, il y a plein de choses aussi qui sont rentrées en ligne de compte, mais MSN, moi, je me rappelle, les pay-per-view, on les matait, on était dans des conversations de quasiment 20 personnes, tu vois, et on matait des pay-per-view et tu sais, ça fusait dans tous les sens, les messages, c'était un truc de fou, c'était super super. Sur Skype, après, ça se faisait encore avec les gars du forum. Ouais, je pense que c'était un autre délire. Ouais, c'était un autre délire. je me suis retiré de tout ça, mais de toute façon, il y aura des vintage basés sur moi, c'est pas mon rôle là. Mais j'ai envie de parler pour conclure du match final qui t'a vu affronter Nitrox, Chris Tugal avec Seth Rollins et Orbas Caval. Petite anecdote, j'avais toujours pas mon hordi. Du coup, pour regarder les matchs, j'ai utilisé le portable de ma mère qui a voulu me le prêter. Et à l'époque, c'était pas des smartphones, c'était des vieux portables dégueulasses pour sortir sur le web, je sais pas, vous vous rappelez ? Je me rappelle très bien. C'était pas un LG par hasard ? Ah bah, t'es trop fort. Ah gars, à l'époque LG, c'était les meilleurs. Donc ouais, c'était sûr. Du coup, j'avais fait un chatbox et du coup, on se volait des MP et du coup, j'ai réussi à négocier pendant un match. On a fait la finale, c'était un gros match. Et là, Caval me met le tombé. Il m'avait jamais battu. On s'est affronté quand même deux fois. Là, il m'a mis le finish et j'ai perdu. Mais c'était un gros match. Ça a duré une quinzaine de minutes. On avait plutôt bien joué et c'était assez fun. J'avais vraiment kiffé ce match-là. Moi, de ce que je lis dans les résultats, apparemment, il y a eu beaucoup de lag. Il note la connexion 5 sur 10. Tu vois, c'est vrai que c'est un laguier. Je suis plus fun pour ce que c'était plus pour la qualité du match. Enfin, je sais pas ce que je veux dire. Genre, c'était fun le fait de jouer contre mais en vrai, je me rappelle à maintenant que tu me dis il y avait des histoires de prises et tout qui allaient raconter. Ah, c'était la merde. Franchement, c'était la merde. Donc, du coup, pour terminer cette saison 3, Orbas a gagné. Je pense que c'était mérité parce que c'était le plus constant, tu vois. C'est-à-dire qu'en match et en speech, le mec, il gérait, il était constant, il était complet, on va dire. Je crois qu'en base, il était dans des efforts de catch. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, il était plutôt bon en speech. Ouais, c'est pas impossible. Mais après, toi, t'as pas à rougir parce que t'es parti de rien et au final, t'arrives combien ? Troisième, deuxième ? Deuxième. Deuxième. Voilà. Donc, voilà, c'est hyper respectable quand même comme classement. Par la suite, comment s'est passée ta transition vers le main roster ? Ça allait déjà mieux avec les autres forums. J'étais déjà intégré déjà à l'époque. Du coup, j'avais pris chez LTV, un personnage qu'on aime tous les deux. Ah ! C'est mon catch-up préféré. Enfin, un de mes catch-up préférés. Mais Justin Benjamin, j'avais bien aimé. Justin Benjamin, j'avais commencé une rivalité avec des gens. Je commençais à jouer avec un broad. C'était assez fun. J'avais fait un match contre un mini-rivalateur, c'était contre toi, Ross, avec The Rock. Ouais, ouais. Je me rappelle très bien, bien sûr. Et après, j'ai eu Kane. Kane, là, j'étais plutôt bon avec, mais je me rappelle, après, je m'étais embrouillé avec Gus et Alex parce qu'il y avait une histoire de match handicap. J'avais Kane et j'étais contre Skim Sheffield et Mick Foley. Du coup, ils n'arrêtaient pas de faire des tags alors que dans les règles, ils n'avaient pas le droit de faire des tags. Je crois qu'il y avait une limitation de tag, c'est ça ? Je ne pense pas qu'il y avait de limitation mais on disait qu'il ne faut pas abuser. Ouais, donc du coup, en plus, il y avait deux gros persos et moi, j'avais un gros perso quand même, Kane, je ne sais pas. J'ai quand même un peu de mal et je me suis un peu abrouille avec eux. Je me suis un peu saoulé. Je crois que c'est là où j'ai commencé un peu. Parce qu'au début, j'étais vraiment à fond dedans. Je pensais vraiment à gagner. Pour moi, c'était important de gagner avec Moniko et tout. C'est pour ça qu'il a soumis tout ça. Enfin, franchement, je me disais mais putain, moi, je veux juste m'amuser. Je veux juste jouer un peu et voilà. C'est pour ça qu'après, j'ai changé de perso. Parce que j'avais fait une longue pause quand même. Je lui ai promis que j'allais reprendre et que j'allais prendre Kane mais je n'ai pas pris Kane. Du coup, il était fâché. J'avais pris Sam Waggio. Sam Waggio, j'ai fait quelques temps avec. C'était fun. Mais après, je me suis désintéressé. J'ai essayé deux retours parce qu'il y avait des mecs que j'aimais bien. Je voulais jouer avec eux mais je n'ai pas accroché. Je sentais que ce n'était plus mon truc. Ok. Est-ce que Ben, tu as une question concernant le parcours NXT de pro à rookie ? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à Safi aujourd'hui ? Son parcours me fait penser un peu au mien. En NXT 6 ans, j'étais parti de très, 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 très loin moi. J'étais au fin fond du classement pendant très longtemps et sur les deux derniers épisodes, j'ai fait des révélations. J'ai fini 3ème ou 4ème, je crois. et ça me fait penser un peu à lui et j'avais été content d'avoir pu être pro pour voir ce que c'était d'être de l'autre côté et pas du côté. Je pense que du coup, il a bien fait d'être allé à NXT parce que sans NXT, je pense qu'il n'aurait peut-être pas fait longtemps sur le forum la misophie, je pense. C'est la question que je voulais poser. Est-ce que sans NXT, vous serez toujours aussi motivé à rejoindre le truc ? En fait, tu te rends compte qu'Nxt, ça a été un précuré sort de motivation pour pas mal de membres. Je ne sais pas comment c'était dans les années suivantes. Moi, j'avais bien aimé le fait que les gens étaient quand même très avenants. En général, on les dit bien joués les rookies et tout. C'est assez marrant comme on s'est parlé, mais on dirait vraiment que les mecs, c'est des anciens et tout. Mais j'avais bien aimé. Les gens étaient très avenants et ils expliquaient un peu comment ça marchait. Moi, c'était vraiment plutôt cool comme ambiance. ce que tu me dis, ça me fait penser un peu aux jeunes de formation dans un club de foot. Parfois, ils croisent les professionnels et ils sont là, ils les regardent avec des étoiles dans les yeux en mode un jour, je vais devenir comme lui. Quand les pros viennent vous serrer la main, vous êtes là t'as vu à qui il m'a parlé. C'est un truc de ouf. J'abuse. C'est vrai qu'une fois, j'avais dit ça pour Dave. Parce que... Avant, je vais juste dire parce que c'était le meilleur joueur sur B2 et c'est pour ça que tout le monde... Quand j'avais quitté NXT en saison et que j'avais pris Kofi Kingston juste derrière, je me faisais chier en fait. Je n'avais plus personne, je n'avais plus de repères, il n'y avait plus... Quelqu'un qui était là pour m'épauler et à un moment donné, je voulais partir. Et un coup, il y a Hakim qui m'avait contacté pour rejoindre Nexus. Ah, la fameuse. Avec Justin Gabriel, sauf que je n'avais pas Justin Gabriel, je ne l'avais qu'en co. Il m'avait pris et tout, je me dis ouais t'inquiète, je l'ai et machin et puis on faisait un match et là, je ne l'avais pas. Il me fait mais gros, tu m'as dit que tu l'avais. Je me dis ben non, je ne l'ai pas. C'était en co. Du coup, il n'était pas très content mais il m'avait gardé quand même et en fait, heureusement qu'Hakim m'avait contacté pour rejoindre Nexus sinon je serais parti. Je serais parti direct et parce que Hakim qui gérait bien avec Wade Barrett. Ouais. Je vais, bon, ce n'est pas un suspense mais dans les Slammy Awards, il y a une catégorie qui s'appelle Meilleure incarnation. Je n'ai pas regardé les résultats mais je suis sûr qu'Hakim il a gagné cette catégorie. Il est premier ou deuxième. Ah oui, c'est sûr. Tout le monde se souvient de l'incarnation de Wade Barrett par Hakim. Le mec, c'était... C'est le plus beau jour de ma vie quand il m'a contacté. Il a créé un mec quand même avec le... Ouais, ouais, le... Le petit sourire de Wade Barrett c'est un marque de Fabric. Ah mais c'est son emoji. Même moi, j'ose même pas l'utiliser. Pour moi, c'est le sien quoi. Tu vois, il l'a inventé quoi. Speech, c'était un événement, je m'en rappelle mais pfff. Moi, j'étais en transe quand je disais ces trucs quoi. Ouais, moi, j'étais en transe parce que j'avais un peu mal aux yeux quand je disais ces speeches. Il y avait trop de couleurs, trop de couleurs. C'était jaune, vert. jaune plus haut, jaune plus haut, jaune plus haut. Laisse tomber, laisse tomber. Moi, j'allais jamais au bout. C'était horrible. Mais après, oui, dans le texte, il était fort. Hakim, c'est une légende du forum. Je pense qu'on a bien fait le tour. On a fait quasiment 40 minutes d'enregistrement. Je ne sais pas si les gens vont aller jusqu'au bout mais écoutez ça un podcast. C'est un peu trop tard de dire ça à la fin mais écoutez ça pendant le jogging ou je ne sais quoi. C'est toujours agréable. Hamid, pardon, Safi, je te remercie. C'est ça, ils se ressemblent tous, c'est ça ? Non, 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 c'est juste qu'on parle d'Hakim, je parle avec toi, ensuite je pense à Hamid donc du coup, je me sens bouillé. On est partout, ils sont partout, ils sont partout. Qu'est-ce que je dis ? En tout cas, Safi, ça m'a fait super plaisir de faire ce vintage avec toi, avec Ben aussi que tu as demandé et qu'on a fait venir. Je pense que ça me fait plaisir aussi. Merci beaucoup. Donc voilà, pour la suite des programmes sur la Wrestling Evo, je tiens juste à te dire qu'avec Clément, on a pour projet de faire un maximum de vintage donc n'hésitez pas à nous contacter. D'ailleurs, Ben, tu es pressenti pour faire un vintage bilan, même si tu l'as fait plus ou moins dans le Judge Monday. Mais Safi, si tu veux repasser, si tu veux raconter d'autres anecdotes sur certains membres, sur certaines mères de famille qui écoutent les conversations style, moi je suis là. moi je suis là, il n'y a pas de soucis. Mais voilà, moi si tu as besoin d'un gars qui va raconter des conneries sur les anecdotes à la web, il y a encore plein de trucs que je n'ai pas raconté. De toute façon, on reste en contact et n'hésitez pas à passer de temps en temps sur le forum les gens qui écoutent, vous allez dans la partie story, vous postez un petit message, ouais Ross, j'aimerais bien parler d'un truc et tout, même si c'est pour me confronter, pour me dire ouais Ross, tu as fait de la merde sur ça, moi il n'y a pas de soucis. Donc, toi tu te marres, toi tu as des choses à me dire, toi tu as envie de nous confronter. Je me confronter, on ne dirait pas ce qu'il y a de le grand frère. Non mais il n'y a pas de soucis, non il n'y a pas de soucis. Moi j'aime bien le débat, mais bien sûr le débat dans le bon sens du terme, on ne va pas s'embrouiller alors que tout est terminé maintenant. Donc voilà, les gars prenez soin de vous, restez en paix, restez fair play, peace. Sous-titrage ST' 501